salut les amis c'est will tamer et bienvenue pour l'édition du 23 du 3 2021 du petit journal du crypto alors aujourd'hui on a marqué de cap global à 1740 milliards de dollars on a le bitcoin qui perd encore 1,95% il s'échange à 55 905 dollars on a été réuné qui est à 1722 dollars il perd 3,27% on a le binance con qui perd 4,20% à 260 32 dollars on a le tether qui perd 0,01% c'est à noter on a cardano qui perd 2,53% il s'échange à 1,15 on a le petit polkadot qui danse la polka la rumba mais il n'arrive toujours pas à dépasser cardano il perd quand même 4,39% puis on a le petit ripple de jean-pierre rifa qui te gagne enfin pardon qui perd 4,44% mais quand même il fait un gain de 20,60% en 7 jours alors on a uniswap qui perd 1,61% à 33,55 et ladies and gentlemen nous avons en neuvième position teta qui vient de rentrer dans le top 10 code market cap je t'en parlais hier il était onzième je t'en parlais la semaine précédente je t'en parlais encore la semaine d'avant teta il est à 14 dollars c'est véridique ce que je vous dis les gars je devais en acheter à 0,22 avec sensi on rigolait on l'a pas fait et franchement le truc il a fait x 50 x 50 c'est un truc de dingue x 50 en un an et il continue de monter et en même temps il entraîne le tfuel avec lui et ça c'est la fête il te fait 30,79% on verra pourquoi le teta pump comme ça parce que bien évidemment derrière il ya une raison valable alors il ya le bitcoin qui perd 3,24% à 189,64 dollars il chute sous les 190 dollars 190 dollars ça fait mal alors regarder les top gagneurs du jour bien évidemment tu as le duo teta le teta fuel qui te fait 41,61% enfin pardon 36,02% à 49 centimes et on a le teta qui fait 30,73% à 14,01% c'est un truc de dingue et en troisième position ça fait quelques jours qu'il est toujours dans cette position là dans le top 3 c'est le dent qui te fait 289,12% en une semaine chez juste insane par contre j'ai beau de voir iota qui te fait 7,23% et 22 en 7 jours on a le file coin je suis en train de préparer une petite vidéo sur le file coin qui te gagne quand même 4,44,19% et 6,73 rien qu'aujourd'hui mais tu dois tu descends pas trop et tu vois bien qu'après c'est rouge 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 pour les crypto en général donc si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto alors tu peux aussi nous rejoindre sur culture crypto twitter et culture crypto facebook tu as toutes les tas tous les liens pardon en description allez c'est parti générique alors une fois n'est pas coutume je vais commencer par du twitter alors hier j'ai posé voilà j'ai posé un une analyse technique que j'ai fait et quand je vois certains commentaires que j'ai eu si ça vous convient pas ce que je mets sur mon twitter enfin je parle pas à vous mais les haters mais ne me suis pas quoi c'est un truc de dingue des mecs qui me suivent à critiquer mes analyses alors j'ai mis en plus je mets le commentaire je pose ça ici sans prétention aucune mais j'aime prendre du recul sans le e désolé lorsque le marché te dit attention bitcoin weekly bitfinex contre le money flow le money flow c'est un indicateur que j'utilise beaucoup en weekly et en trois jours et j'ai mis ça comme ça j'ai remarqué que le dernier top en 2017 enfin l'avant dernier top en 2017 le money flow est sorti de sa zone de surachat et on a perdu 73% 73% et pendant ce temps là le bitcoin a chuté 83% après en 2019 on avait ici le top qu'on a connu 2019 au mois de juin le money flow a chuté de 65,78% et le prix du bitcoin a chuté de 73,94% ici le money flow il est rentré dans sa zone de surachat et puis il vient d'en sortir et en plus on casse cette petite tendance ici donc j'étais en train de me poser la question est ce que le bitcoin a connu son top en 60 à 60 mille dollars parce que le money flow commence à chuter et il est sorti de sa zone supérieure à 80 le prix chute conclusion est ce que c'est la fin du bull market alors quand je mets je pose ça ici sans prétention aux aucune c'est juste une idée que j'ai trouvé pendant que j'étais en train d'analyser et j'aime bien analyser tous les scénarios possibles et imaginables sur le bitcoin car j'adore le bitcoin et j'aime bien essayer de prévoir les choses qui doivent arriver mais bien évidemment je suis pas madame hier moi donc je pose toujours des idées des hypothèses et quand je vois certains qui me disent que je suis complètement à côté de la plaque que ça va jamais arrivé que tchic que tchac mais peut-être j'espère que ça va pas arriver d'ailleurs il est marqué j'espère avoir tort mais n'empêche rien qu'est ce qui dit que ça ne va pas arriver à côté de ça donc comment est ce que tu peux être certain que je me trompe et comment est ce que tu peux être certain que j'ai raison personne ne le sait mais j'ai quand même le droit de mettre les analyses techniques que je veux sur mon compte twitter si ça vous convient pas vous dégagez comme sur ma chaîne si ça vous convient pas vous dégagez si ton style ne te plaît pas tu dégages de me mettre des commentaires haineux en disant que je raconte n'importe quoi et cardano tout ça parce que tu as un ethereum maximaliste mec je t'emmerde et bien profondément parce que moi ça fait depuis 2017 que je suis dans les crypto et c'est pas d'aujourd'hui que je connais cardano je suis dedans depuis le début 1 donc voilà je sais de quoi je parle quand même quand j'en parle ok enfin bref voilà s'il vous plaît ici c'est l'endroit où je m'exprime et où où je suis juste moi et je suis pas monsieur directeur du supermarché où j'ai vraiment juste envie de transmettre ma passion si ça ne vous plaît pas tu dégages point barre merci et les prochaines personnes qui me mettront des commentaires haineux mais tu seras bloqué direct voilà tout simplement c'est plus facile merci voilà après ça je voudrais quand même remercier mon petit style expérience je vous ai fait une petite vidéo là dessus donc ça c'est un raspberry pi avec une box imprimé en 3d je l'ai enfin reçu donc je vais pouvoir vous faire la vidéo sur comment est ce qu'on crée un autre bitcoin à la maison donc grâce à c'est une partie de la bloc chaine bitcoin qui va être mise en réseau et je vais pouvoir avoir mon wallet dessus je serai ma propre banque je n'aurai même pas besoin de binance j'aurais plus besoin de ledger j'aurais plus besoin de personne je serai ma propre banque ma vraie banque c'est ça les crypto monnaies et franchement je trouve qu'il a fait un travail de dingue et en plus je vais dire un big up parce qu'il m'a offert cette lampe qui change de couleur en led qui est connecté en wifi et qu'il imprime lui aussi il m'a fait aussi cadeau de ses lunettes bitcoin qui sont juste exceptionnel quand je ferai ma life ce sera ma tenue et alors il m'a aussi imprimé un petit bitcoin aimanté que je peux mettre sur ma tour voilà en tout cas si l'expérience merci à toi les gars si vous avez envie d'un node n'hésitez surtout pas à le contacter c'est du lourd ce qu'il a fait c'est juste magnifique quand tu l'as en main ça pète il n'y a rien à dire donc bravo mon go allez après ça va quand même parler news désolé un petit peu de mon petit coup de gueule mais ça me fait mal au cul quand je vois des mecs qui se permettent de prendre pour un gros coup sûr que tu parce que monsieur ou twitter parce que monsieur se pense mieux que les autres mais ça c'est quelque chose qui m'exaspère tout le monde a droit à la parole mon gars c'est machin je fais ce que je veux merci enfin bref allez on passe sur les news la news du jour tu l'as vu sur ma vignette c'est le jeton teta qui arrive dans le top 10 pourquoi est ce que teta arrive dans le top 10 mais teta c'est un réseau de diffusion vidéo décentralisé basé sur blocs et et ça c'est tout à fait autre chose que youtube qui est complètement centralisée et rien à dire teta a connu une croissance fulgurante depuis l'année passée je vous dis moi je l'ai connu à 0 22 dollars quand je suis rentré sur teta tv et on rigolait avec celle ci en disant on en prendrait bien dix mille pour faire un autre mais comment j'aurais dû les prendre et des mails pour faire mon autre parce que dix mille fois quatorze n'a pas photo dix mille fois quatorze fait 140 mille dollars franchement franchement je me marre les doigts mais bon c'est comme ça c'est la vie mais en tout cas ce qui est important à comprendre c'est que tu étais ils n'obtiennent pas ce peuple pour rien 1 c'est ils ont déposé un deuxième brevet sur la conception pour la vidéo et la livraison de données décentralisée basée sur blocs et au united state patent and trademark office le 16 mars teta laps a publié un open code source du protocole teta version 2.2 sur son github et comme indiqué précédemment par coin telegraph le réseau teta a activement développé des programmes de validation il ya des grosses sociétés qui sont validateurs d'ailleurs il y à google samsung sony ainsi que de grandes entreprises telles que binance block chain point com gumi qui sont validateurs de la bloc chaîne teta teta c'est du lourd perso je suis sur teta tv teta tv c'est une application qui tourne sur la bloc chaîne teta si tu veux me rejoindre sur teta tv ça se passe en description et en un an j'ai gagné du t-fuel le t-fuel ça va les 0,002 dollars aujourd'hui s'en veut 0,5 dollars t'imagines même pas comment je suis à payer des petites donations de rien que mes abonnés m'ont donné et ben ça me fait un petit peu d'argent et ça fait super plaisir je vais pouvoir acheter un ou deux petits trucs pour améliorer la chaîne et ça merci à vous les crypto lovers mais voilà teta c'est tout de moon et mais c'est pas pour rien alors après ça on a le reef chain qui a lancé son countdown on arrive dans 7 jours et 21 heures au test net version 1 et ça c'est très très bon oui c'est une des applications défis pour la bloc chez polka dot et c'est vraiment du lourd après ça on a eu ni swap qui allant qui annonce le lancement d'uniswap version 3 pour le mois de mars ou avril si je me trompe pas papa non pardon voilà pour le 5 mai avec un déploiement l'ailleurs tout sur optimisme qui suivra peu de temps après surtout ce qui est important c'est qu'ils ont envie de changer la manière dont les lp donc les liquides les liquidity pool pardon fonctionne tu vas pouvoir tes gains directement les réinvestir dans d'autres liquidity pool et ça c'est vraiment quelque chose de dingue ils veulent vraiment améliorer l'expérience utilisateurs de la finance décentralisée faut quand même pas oublier qu'uniswap c'est le number one même si à la binance martin qui est là uniswap ça reste un number one après ça on a une dernière petite analyse de zcrypto qui dit que apple et google serait fou de ne pas mettre 1% des actifs du trésor dans bitcoin pourquoi parce que pour le moment microsoft apple google et facebook et bien leurs actifs en trésorerie sont principalement détenus dans des obligations gouvernementales à très faible rendement des obligations américaines alors que s'ils mettaient ne fût-ce que 1% de leur réserve dans bitcoin et bien il gagnerait un maximum d'argent comme l'a fait tesla et surtout s'ils faisaient ça parce que c'est un maximalisme bitcoin qui propose cet article il ferait grimper le market cap global du bitcoin en flèche on connaîtrait encore un nouveau à sur le prix du bitcoin après ça on va terminer avec une petite histoire sur comme bs il y à 500 millions de dollars de bitcoin qui ont été retirés sur comme bs en deux jours et en fait on s'est rendu compte que c'était le portefeuille de l'échange lui-même comme bs qui faisait ces mouvements donc on a pu retracer ici sur sur cette adresse là ils ont pu retracer tous les mouvements qui se passent sur le portefeuille comme bs de l'exchange donc leur portefeuille à eux enfin si c'est leur mais forcément à eux et du coup mais on voit vraiment qu'il ya des apports de liquidités qui sont réguliers et qui sont normaux pour un échange de crypto monnaie et ça franchement ça fait plaisir et ça donne plus de crédibilité encore à comme bs juste avant son entrée en bourse voilà après ça on va faire juste une petite analyse technique que j'ai oublié de préparer donc on va peut-être la faire un peu plus en live pardon non celle là papa pomme non plus pourquoi ça ne marche pas trading view désolé mais voilà depuis que j'ai formaté mon pc tous mes tous mes raccourcis ne sont plus dessus donc voilà bitcoin là quand même il a quand même rebondi comme vous avez expliqué hier moi je l'attendais dans cette zone ci entre il y avait cette green box elle s'est effacée ça ça m'embête un petit peu donc c'était c'est que les green box de toute façon entre entre les 52000 les 53000 dollars tu peux aller voir dans le petit jour des cryptos d'hier si tu me enfin pour bien voir que c'est bien ce que j'avais expliqué et ce qui est arrivé arriva on a rebondi sur la moyenne mobile 200 période et le bitcoin pour l'instant est en train de remonter est ce qu'il va faire un pull back sur la moyenne mobile sans période ou est ce qu'il va faire comme ici à chaque fois où il a rebondi sur la moyenne mobile 200 période voici ce qui s'est passé donc quand le bitcoin a rebondi sur la moyenne mobile 200 période la dernière fois ça nous a fait une augmentation de 70% et ici ça nous a fait une augmentation de 20% on dépasse que l'aimant et ménère de 21% pardon et après la deuxième fois enfin là ici ça nous a fait une augmentation up de 33% et on a fait un nouveau à est ce que maintenant le bitcoin va rebondir il nous fait peut-être ici un double top donc il a un objectif ton double top ton objectif c'est la neckline qu'on appelle ça la neckline elle va être ici donc en fait on peut même faire on peut même carrément dire peut-être un head and shoulders on va essayer de le faire le épaule tête épaule donc épaule tête épaule peut-être inversé voilà papa non ça marche pas donc peut-être qu'il va juste venir chercher le double top ici refaire un nouveau double top et puis repartir à la hausse c'est bien plausible encore une fois moi je suis pas madame irma et je suis encore moins conseiller financier alors aussi tu as quand même l'xrp qui a consolidé aujourd'hui et qui est en train de nous faire un petit triangle tranquillou comme ceci voilà je prends pas mon équerre et mon compagne les gars hop je fais ça vite à l'arrache parce qu'il y en a pour certains je trace n'importe comment aussi ça c'était magnifique alors voilà donc et on est quand même ici dans une petite consolidation en triangle équilatéral ça pourrait être sympa de voir ici un rebond sur la moyenne mobile 50 sur du h1 on veut venir chercher la résistance ici ressortir en en chercher le dernier plus haut à 0,60 pour venir chercher 0,75 ça pourrait être plutôt cool après j'avais juste envie de te montrer quand même le gros pump de théta il est quand même arrivé jusqu'à 14,58 dollars et alors derrière ça tu as le tefuel qui est venu nous faire un all time high juste magnifique à 53 centimes le tefuel juste pour te remettre ça en perspective regarde un petit peu on vit ce que ça donne voilà moi je suis rentré dedans là ici j'ai connu le tefuel à 2 cents et j'en ai même pas acheté c'est des donations que j'ai reçue donc c'est juste exceptionnel ce qui se passe sur le tefuel en ce moment attend hop on va enlever ça le tefuel là pour le moment il t'a fait 17000% c'est un truc de drague c'est un truc de drague franchement voilà pourquoi j'aime les cryptomonnaies voilà pourquoi j'ai quitté la bourse en son temps voilà c'était Will Temer pour un petit journal du crypto désolé pour mon petit coup de gueule au début mais quand je lis des commentaires haineux comme ça ça me fout la rage surtout que je fais ça sur mon temps lit pour le plaisir et parce que j'aime ça je suis pas professionnel là-dedans je suis juste un gars normal qui transmet juste sa passion conclusion encore une fois je vais le dire si ça ne te plaît pas tu dégages merci et surtout si t'as bien aimé un petit pouce bleu si t'as pas aimé un petit pouce rouge mets des commentaires sauf des haineux s'il vous plaît parce que franchement ça me fout les nerfs et enfin pas que ça me fout les nerfs c'est juste que je comprends pas le but je comprends vraiment pas le but derrière les haters c'est quelque chose qui voilà je ne comprends vraiment pas et surtout n'oublie pas choose life choose freedom et choose bitcoin peace les bro ai ce m' lakes et… oui je vais te faire on va